Bonjour ma chère caméra ! Tu veux rester à la maison ? Tu veux aller filmer ? Tu veux aller filmer différents voyageurs ? On y va ! Go Travel ! Bonjour mes amis ! Je suis à Erevan, la capitale d'Arménie. Et devant moi se trouve d'anciennes hachkars. Ce sont des pierres en croix. Il était une fois où maître sculpta cette pierre. Après de nombreuses années, nous continuions à les admirer. Autrement dit, il s'avère qu'une fois que vous avez créé une merveille, on fait quelque chose d'impossible et il vivra de nombreuses années. Et j'ai un ami. Et il veut aussi faire une merveille. Il veut traverser l'Atlantique en kayak. Sans voile, sans moteur, uniquement à la rame. Il s'appelle Arwimas Valoyavichus. Il est origine de la ville de Kaunas. Il est lituanien. J'ai lui récemment rendu visite. Et c'est ce que j'ai vu ? C'est un prodige. Et devant moi, c'est un vrai prodige. Je les ai aujourd'hui. Oui, oui, merci. Je n'ai toujours pas communiqué un corps Trèsτο. Niая, le vem, c'est Jeudi. C'est mon espace de vie. Je mange et me repose ici. Mon équipement important se trouve ici. Un toki-walki avec lequel je communiquerai avec les navires de passage. Système AIS avec lequel je verrai d'autres navires et ils me verront. C'est le GPS. C'est un pilote automatique. Ce bateau a une lame de gouvernail qui est dirigée de deux manières. La première avec des cordes qui sont attachées au pédale. Vous pouvez contrôler avec vos pieds. Ou la deuxième façon, vous pouvez utiliser le pilotage automatique. Autrement dit, vous pouvez définir le cap et vous n'avez pas besoin de le corriger à l'aide des rames. Vous ramez et le pilote automatique corrige constamment le cap. Et vous ne vous égarez pas. Mais cette méthode consomme beaucoup d'électricité. Et la plupart des rameurs choisissent le contrôle mécanique avec leurs pieds. Le bateau mesure presque 7 mètres de long. Il est donc difficile de barrer avec les rames. Il faut barrer avec le gouvernail. Ici, vous pouvez également voir la charge de la batterie. Trois batteries à l'hélium sont installées ici. Elles alimentent tous ces appareils. Et le désalinisateur. L'adoucisseur d'eau consomme beaucoup d'énergie. Il convertit l'eau salée en eau douce pour boire. Et les batteries sont chargées à l'aide de panneaux solaires. Ils sont situés sur le toit et sur le pont, partout. Et quelle est la capacité de vos panneaux solaires ? Il n'y a qu'environ 200, 250 watts au total installés. Ce n'est pas mal. Il existe un système automatique qui protège les batteries contre la surcharge. Afin qu'elles ne s'épuisent pas. Mais si les batteries sont déchargées et que le soleil est bon, la recharge peut atteindre 7 ampères. Et ce n'est pas mal du tout. Mais par exemple, mon désalinisateur, quand il fonctionne, il consomme 7,2 ampères. En d'autres termes, si je laisse le désalinisateur allumé pendant 2 heures, les batteries mourront complètement. Pas de possibilité de les récupérer. Heureusement, 10 à 20 minutes suffisent. Et vous avez déjà 10 à 15 litres d'eau. C'est bon. Ça marche comme ça. 10 minutes pour 5 litres d'eau. Voici tout le nécessaire. Électronique, fil, vêtements, etc. Mon tapis sur lequel je dors mesure 2 mètres de long. Ici, vous pouvez étendre vos jambes et vous allonger complètement. Et vous détendre confortablement. Voici l'extincteur et mes accessoires supplémentaires. Ce bateau est spécialement conçu pour naviguer sur de longues distances dans les mers et les océans. Vous pouvez y naviguer en toute sécurité autour du monde. Parce que s'il se retourne, il reviendra. Il est ainsi conçu. Le centre de gravité est en bas. Et si les écoutilles sont bien fermées dans ces deux cabines, alors l'eau n'entrera pas et le bateau reviendra à sa position normale. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Pendant que Orima s'apprête à partir sur le lac de Kaunas, je vais allumer une bougie pour son voyage. Dieu nous en préserve, que son bateau ne se retourne pas. Dieu ne plaît qu'il ait assez de nourriture et d'eau, que Dieu voit que tout se passe pour lui comme il le souhaite. Je le veux aussi vraiment, et je veux aussi aller avec lui sur le lac de Kaunas, qu'il est bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que je devrais être le premier lituanien à faire l'expédition de l'Espagne aux Etats-Unis. Il est important pour moi de traverser l'océan, non pas d'île en île, mais de continent en continent. Ensuite, j'aurai le sentiment d'avoir vraiment traversé l'océan Atlantique de l'Europe à l'Amérique. Mais tout dépend du parcours. En fait, vous pouvez naviguer comme bon vous semble. De l'Amérique du Sud à l'Afrique, de l'Afrique à l'Amérique du Nord, de l'Angleterre à l'Amérique du Nord, peu importe. L'Espagne, l'essentiel est de traverser l'Atlantique. Au total, ce sont environ 1200 personnes qui ont traversé l'Atlantique à la rame. Mais en solo de l'Europe au continent américain, seules deux personnes ont pu le faire entièrement. Je ne sais pas combien de tentatives ont échoué. J'ai établi un nouveau record en Lituanie. J'ai navigué tout le Danube de la source à l'embouchure. Peut-être que quelqu'un d'autre a déjà navigué dans le Danube. Je ne sais pas. Mais c'est sûr que personne n'a complètement navigué dans le Danube. J'ai réussi. Et j'ai fait un nouveau record. Le plus long voyage en kayak. Avant cela, il y avait un record de 600 kilomètres dans la mer Baltique. Et personne d'autre n'a enregistré de nouveaux records. J'ai décidé de le dépasser. Et j'ai obtenu un nouveau record de kayak lituanien de 3068 kilomètres. Le diplôme est dans ma chambre. Et c'est la première fois que nous avons rencontré un Rounas lors de mon premier voyage en kayak le long de la rivière Niémen. J'ai commencé ce voyage depuis la source de la rivière en Biélorussie, près du village des Némounettes. Et si je ne me trompe pas, j'ai navigué sur tout le Niémen, la lagune de Courlande, jusqu'à la mer Baltique. Toute cette odyssée a duré 25 jours, qui inclut un jour de repos. Au total, j'ai navigué 975 kilomètres. Théoriquement, cela aurait pu être un nouveau record lituanien. Ah, mais je ne l'ai pas enregistré. Après le Danube, j'ai réalisé que le Niémen est un jeu d'enfant. Et après l'Atlantique, je dirais sans doute que tous mes voyages ont été un jeu d'enfant. Bref, les enjeux sont élevés. Mon premier voyage était en Norvège. Je suis parti en vélo avec une carte en papier. Après avoir été diplômé de la deuxième année de l'Institut d'Architecture, j'ai fait un voyage jusqu'en Norvège à Larvik, près d'Oslo. Mon camarade de classe vivait là-bas et je voulais lui rendre visite. Bon, c'est tout. J'ai récupéré mes affaires, marqué l'itinéraire sur Google Maps et je l'ai imprimé sur papier. Je n'avais qu'un téléphone à bouton poussoir. Il n'y avait pas encore de smartphone. Il n'y avait pas de carte Google sur la route. Alors je suis parti. Tout s'est bien passé. J'ai parcouru 1050 km en 10 jours. Visité un ami et revenu en 9 jours par un itinéraire différent. Au total, ça a fait 2500 km. Et puis après l'université, à vélo, je suis allé avec mon ami en Slovaquie. Après, il y a eu l'Afrique. L'Afrique, c'était avec une équipe de 6 personnes. Là, nous avons voyagé pendant un mois à travers le désert de Namibie. Et ensuite, après le désert, ça a été le Némen. Beaucoup de voyages. Beaucoup, beaucoup. Et après le Némen, il y a eu la Scandinavia. Après avoir fait du kayak, après être resté longtemps assis dans un kayak, je voulais à nouveau me dégourdir les jambes et voir encore plus la Norvège. J'ai voyagé dans toute la Scandinavie, non pas le long des rives de la mer Baltique, mais le long des rives extérieures, les rives de l'océan, le contour extérieur. C'était très intéressant. J'ai voyagé dans encore plus de pays. Je suis passé dans 14 pays. Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Norvège, Suède, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, Grande-Bretagne, et puis à nouveau la France, le Luxembourg, la Pologne et la Lituanie. Pendant 6 mois, plus précisément 200 jours, j'ai parcouru 13 732 kilomètres. Je suis parti le 1er juin et je suis revenu le 17 décembre. Ce fut un voyage très intéressant. J'ai beaucoup vu, beaucoup vécu et rencontré des gens intéressants. Je l'aime bien ce voyage. Vient ensuite le Danube. C'était aussi très intéressant. Après le Danube, il y a eu le Chili. J'ai escaladé des volcans. Ensuite, j'ai voyagé avec des amis dans les Balkans avec une voiture Yugo. Après les Balkans, j'ai acheté ce bateau. Après l'achat, je suis immédiatement allé en Indonésie. Là, j'ai fait 10 000 kilomètres à vélo et j'ai visité différentes îles. J'ai parcouru la majeure partie de l'Indonésie. Eh bien, après mon retour, j'ai commencé à préparer ce bateau pour le voyage. Les préparatifs ont commencé par un grand voyage à travers l'Atlantique. Maintenant, le record du monde est de 111 jours. Si j'arrive à l'améliorer, alors je posséderai un nouveau record. La navigation la plus rapide de l'Europe vers le continent nord-américain dans un kayak. C'est ce que je veux faire. Pour y parvenir, je dois ramer tous les jours pendant 13-14 heures. Bien sûr, avec des pauses et 6 heures de sommeil et 5 à 6 000 calories de nourriture par jour. Beaucoup de choses. C'est un fait que plus de personnes ont volé dans l'espace qu'elles n'ont traversé l'Atlantique sur ma route. Mais je veux aussi aller dans l'espace. Je veux entrer en orbite et voir la Terre. Et pour autant que je sache, il n'y a toujours pas de vol commercial dans l'espace. Mais quoi qu'il arrive, je volerai. Je ne sais pas si c'est pour la Lune ou pour Mars, mais je veux vraiment aller dans l'espace pour voir la Terre. Ce sont mes partenaires, mes bars. En gros, ma nourriture est spéciale. Lyophilisée, séchée. Je mangerai 4 bars par jour. Ça fait 2000 calories. Et puis en plus, du beurre de noix, des béliophilisés, même de la crème glacé lyophilisée et du bœuf séché. Bref, il nous faut des calories, des gainers, des protéines et toutes sortes d'additifs. Les électroniques sont nécessaires car le corps chauffe tout le temps. Vous devez le nourrir tout le temps. L'eau est ici en bas. Il y a un dessalanisateur d'eau ici. Ça dessale l'eau. En une heure, c'est fait. Oh, attention à ne pas le casser. C'est un support de caméra. Vous pouvez dessaler 30 litres d'eau par heure. Si ça tourne mal, j'ai un dessalanisateur manuel de rechange. Avec lui, vous pouvez dessaler 4 litres d'eau en une heure. Je ne suis pas un plaisancier. Je ne peux pas prendre de l'eau. Il faut 2 à 3 semaines pour traverser l'océan sur un bateau normal. Ils font simplement le plein d'eau douce. Elles en ont assez. Je pars en voyage pour plus de 3 mois. Je ne peux pas stocker autant d'eau. Par conséquent, un purificateur est nécessaire. Il n'est pas populaire. Peu de gens naviguent comme moi. Je vais remplir cette cale de nouéture. Vous pouvez en mettre ici, plus ici et ici. Il y a un dessalinisateur et des batteries ici. Et vous êtes assis sur un canot de sauvetage. Aurez-vous une connexion à la Terre ? Oui ! Je peux me connecter avec mon Garmin. C'est une bonne chose. Ça ne nous coûte pas cher. Un peu plus de 300 euros. Mais vous devez toujours acheter un forfait. Cela fonctionne comme un téléphone satellite. S'il y a un téléphone, il y a besoin d'un abonnement. Ici, ils sont différents de 30 à 60 euros. Le Garmin se connecte à votre téléphone via Bluetooth. Voici donc le plus cher pour 60 euros. Il dispose de SMS illimité. Le message peut être envoyé à n'importe quel numéro de téléphone ou e-mail dans le monde entier. J'ai aussi Internet par satellite. Là, le prix est déjà plus cher. À partir de 1000 euros, j'aurai 10 gigas par mois. J'ai aussi une radio. Je peux communiquer avec les navires qui passent. J'ai un AIS qui est automatique qui localise les bateaux et les navires. C'est sur tous les yachts et les navires. Avec ce système, ils me verront sur le radar même si je suis physiquement invisible. Je les verrai aussi. Il enverra un signal. Je verrai ici qu'il y a un navire à côté de moi avec telles coordonnées. Vous pouvez régler la portée de ce système de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres pour qu'il commence à réagir et à signaler un navire voisin. C'est très important la nuit pour qu'un porte-conteneur ne vous percute pas. Ce sera très important lorsque je n'amigrai sur la ligne de transport de conteneurs des États-Unis au détroit de Gibraltar. Cette autoroute a une largeur d'environ 6 kilomètres et il y a beaucoup de trafic de grands et petits navires. Pendant mon parcours, je ne peux m'amarrer nulle part. C'est une des conditions d'un nouveau record. L'ensemble de l'itinéraire doit être sans escale. Pas de déplacement latéral, je ne pourrai pas me ravitailler en eau et en nourriture. Bref, quand je quitterai l'Espagne, le prochain mouillage sera au large de Miami. Dans ce voyage, j'ai un compagnon que j'ai trouvé et fait dans le Danube. Il est derrière l'opérateur, attaché au bateau, Mike Wilson. Tiens-moi compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je fais ce que je voulais. Le voyage continue. Amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. Cela aidera à diffuser cette vidéo et plus de gens en apprendront davantage sur ces merveilleux voyageurs. Eh bien, je vais continuer à filmer et à parler de ces personnes. J'espère que vous aimez ça aussi. En fait, Aurimas a déjà navigué jusqu'au bout des lacs de Kaunas, jusqu'à la centrale hydroélectrique. Il doit retourner aux portes, puis transférer les kayaks vers l'Espagne et dès là, commencera son grandiose voyage en Miami. Vente favorable, mais pas fort. À plus tard. Chaque centrale hydroélectrique est un objet protégé par l'État. Par conséquent, vous ne pouvez pas rester ici longtemps. Un jour, mon ami et moi vont naviguer jusqu'à la centrale hydroélectrique du côté du Niemel en kayak et on nous a fortement conseillé de quitter les lieux, sinon la police aurait été appelée. S'il y avait une attaque terroriste ou quelque chose de fissuré, alors Kaunas serait inondé. en particulier la vieille ville. Maintenant, nous pouvons regarder Kaunas à travers les fenêtres. Oui, il y a trois fenêtres. Ce sont des passerelles pour l'évacuation de l'eau. Ils s'ouvrent surtout au printemps quand il y a beaucoup d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada